Amis d'IvoireTV.net, je vous salue, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons toucher le volet social de la vie communautaire de la diaspora ivoirienne ici à New York. Eh bien, un grand événement aura lieu le 30 novembre de ce mois. Il s'agit de l'élection du président des Ivoiriens de la diaspora à New York. Eh bien, nous allons rencontrer un des candidats pour essayer d'échanger avec lui pour mieux comprendre son programme et savoir comment est-ce que ce programme peut être bénéfique à ces Ivoiriens de la diaspora et bien sûr à leur progéniture. Madame, Monsieur, recevons Monsieur Ismaël Sissé. Bonjour Monsieur Sissé, comment allez-vous ? Oui, bonjour Mademoiselle Iesso et je profite pour dire merci à votre chaîne de télé IvoirTV qui fait beaucoup pour la diaspora ici. Merci à votre équipe technique et tous ceux qui vous regardent en nous disant bonjour et merci de l'opportunité. Alors, qui est Ismaël Sissé, ce candidat aux élections présidentielles des Ivoiriens de New York ? Eh bien, c'est difficile de me présenter moi-même, je vais essayer de le faire. Je suis Ismaël Sissé, je suis d'abord un homme de social, homme à politique qui pense toujours le bien-être des autres. J'ai toujours voulu partager avec les autres, donner un sens à ma vie en choisissant le social. C'était le social dans le but d'aider, aider autrui et sans penser à recevoir quelque chose en retour. Juste être là pour ma communauté ici aux Etats-Unis et en Afrique, n'importe où un Ivoirien se trouve, mon souhait c'est que cet Ivoirien soit heureux. Donc, je suis un homme de social prêt à aider ma communauté partout dans le monde. Merci. Merci, M. Sissé. Alors, dites-nous un peu pourquoi vous avez décidé encore une fois, une seconde fois, de vous présenter à ces élections présidentielles des Ivoiriens de New York ? En fait, je n'ai pas décidé. Moi-même, j'ai été approché par des personnes de bonne volonté, des jeunes de la communauté ici à New York qui m'ont demandé de me présenter parce qu'ils pensent que je peux apporter quelque chose de positif à ma communauté. Ils m'ont demandé à plusieurs reprises, ils m'ont dit, oui, M. Sissé, vous êtes la personne idéale parce que déjà, on vous voit un peu partout sur le terrain par rapport à votre association, l'association d'éducation de Marjorie qui pose pas mal d'actions ici à New York et aussi en Côte d'Ivoire. Ils m'ont demandé, j'ai dit que j'allais réfléchir. J'ai plus le temps de réfléchir en essayant de faire des visites de consultation avec pas mal d'associations, d'organisations, des personnes aussi âgées, tout le monde et le retour était positif. Donc, j'ai décidé comme ça de réfléchir et j'ai appelé ma mère à qui j'ai demandé des conseils et ma mère m'a dit, mon fils, si tu crois que tu peux, vas-y, tu as mes bénédictions. Et j'ai appelé des frères, amis, tout le monde et c'est pareil, les gens m'ont dit, vas-y, tu as notre bénédiction. Mais le problème, c'est vrai, c'est bon de se présenter, mais ça demande des frais. Donc, il y a eu un groupe de jeunes volontaires qui ont mis de l'argent, 20 dollars, 5 dollars, 10 dollars et c'est comme ça que la campagne est financée aujourd'hui. Et vous voyez les résultats, les jeunes qui travaillent sur les social media et un peu partout pour juste faire la promotion de cette campagne. Donc, nous disons merci à tous ceux qui, à travers leurs ordinateurs, leurs téléphones, font la promotion de notre campagne. Nous leur disons merci et tout ça, ça va payer le 30 novembre. D'accord. Alors, vous avez parlé brièvement de l'association des ressortissants de Marcory. Avant d'attaquer votre programme en tant que tel, qui a l'air très alléchant, est-ce que vous pouvez nous donner brièvement votre parcours ? Comment êtes-vous arrivé là à Marcory depuis l'expérience que vous avez en tant que, je dirais, créateur d'une ONG jusqu'à arriver à Marcory et aujourd'hui candidat au présidentiel des Ivoiriens de New York ? Bien, merci. En 1999, avec des amis d'université, nous avions créé une ONG qui s'appelle le Sissé Ismaël Hope Foundation, la fondation Sissé Ismaël pour l'espoir. Et j'étais avec des amis africains et mélangés. Il y avait des américains aussi. Il y avait Ibrahim Nias, qui est sénégalo-libérien. Il y a Kaba Mohamed, qui est guinéen. Il y a mes frères Birantiam, ivoirien. Et mon frère Kofi Pierre, ivoirien. Il y avait aussi une américaine et une dame qui vient des îles. Nous avons créé cette ONG dans le but d'aider les handicapés en Côte d'Ivoire. Je l'ai expliqué à la même reprise. Les handicapés, parce que dans ma famille, il y a des handicapés. Il y a deux handicapés. Il y a un petit frère qui est handicapé que je portais au dos depuis l'âge de 13 ans. Ça m'a beaucoup affecté. J'ai eu une passion pour les handicapés. Ça me fait plaisir vraiment de voir un handicapé vraiment sourire et être content. Parce que moi, j'ai mes deux pieds. Bon, eux, ils ont du mal à commencer à s'assurer. Voilà pour les handicapés. Et nous avions collecté des chaises roulantes de béquilles que nous avions acheminées sur la Côte d'Ivoire. Et on voyait comment les gens étaient heureux de recevoir des simples béquilles qu'on jette ici. Des fauteurs roulants qu'on jette à peine ici. Comme ça qu'on a continué. Et après, on a gagné un pique-nique pour juste rassembler les Africains et Ivoiriens à Central Park depuis 1999. Et il y a eu pas mal de personnes qui sont passées. Il y a eu des networks. On rencontre des gens passés par là. Et ensuite, la Porte César Cédérier, qui est le président fondateur de Marcoury, m'a approché quand l'organisation a été créée. Et c'est comme ça que je suis rentré dans Marcoury en 2004, novembre 2004. J'ai été un service président. Et ensuite, après lui, Maître Bayou Charles a pris la relève. J'ai été un service président aussi. Et en 2007, j'ai été président. Je suis devenu président de Marcoury depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Et la petite expérience acquise au sein de FICI Smart Foundation m'a beaucoup aidé avec évidemment les fidèles et sincères collaborateurs de Marcoury qui ont mis toute leur énergie et leur expérience pour que Marcoury puisse aller de l'avant. Donc nous disons merci à la Porte Cédérier, à Maître Bayou Charles et à tous les membres de Marcoury pour tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils continuent de faire pour que la communauté ivoirienne ici aux Etats-Unis et encore d'Ivoire puisse bénéficier de tout le travail vraiment bien fait. Au moins, nous disons merci à tous les coopérateurs de Marcoury. Merci, merci. Nous avons eu l'occasion de plus ou moins découvrir votre programme. Et je dirais toutes les bonnes choses que vous avez en vue pour les Ivoiriens de la diaspora ici à New York. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de votre programme? Le programme, il est long, mais on va juste choisir un peu quelques petits passages. Bien, voilà, vous savez, ce qui est important ici, quand on est en aventure, disons dans son deuxième pays, son pays d'adoption, il est bien souvent de chercher à s'intégrer. Il y a plusieurs manières de s'intégrer. Même si les parents ne veulent pas être vraiment s'intégrer dans le système, il faut amener les enfants à s'intégrer parce que les enfants ne savent pas. On ne sait pas si les enfants vont retenir ou pas. Pour les encourager déjà à aller à l'école, avoir des bourses d'études, faire de bonnes études et avoir des boulots, les aider aussi à être des propriétaires terriens sur le stage d'une achète des maisons. Mais tout ça, quand même, l'assurance-vie peut aider. L'assurance-vie, par exemple, il y a souvent des cas où quand quelqu'un décide, il faut faire des cotisations pour pouvoir amener le corps ou enterrer le corps ici. Et en principe, si on est bien organisé, c'est ce qu'on ne devrait plus faire. Donc nous voulons sensibiliser les uns et les autres à avoir une assurance-vie, d'abord une assurance médicale et ensuite une assurance-vie. De telle sorte qu'un jour, quand le père ou la mère, je ne souhaite pas, n'est plus de ce monde, moins les enfants peuvent bénéficier d'une assurance-vie pour couvrir les études ou encore payer les dettes que les parents vont laisser. Il n'y a pas de charge, il n'y a plus besoin de courir les gens pour pouvoir collecter de l'argent. Et donc, on va inciter les gens, encourager les gens à prendre une assurance-vie. Et même si c'est pour une assurance-vie pour juste couvrir les funérailles, nous allons essayer de le faire. Mais ce qui est important, tout ça, ça peut être fait, mais il faut d'abord qu'il y ait un rapprochement. Il faut aller vers la communauté, parler un peu à la communauté avant d'essayer d'appliquer le programme. Si la communauté, le message ne passe pas, c'est difficile et c'est difficile. D'abord, c'est aller vers les personnes de troisième âge, les retraités, essayer de voir un peu leurs préoccupations. Ensuite, aller vers les chefs religieux, parler avec eux, demander leur prière, bénédiction aussi, leurs préoccupations. Ensuite, les présidents d'associations, le groupe des femmes, les jeunes et les enfants en dessous de 12 ans que nous aimerions un jour prendre parti avec un voyage d'échange socio-culturel pour qu'ils puissent connaître leur pays d'origine. Il y a vraiment, le programme, il est très vaste. Et bon, là, c'est juste deux petits volets que j'ai voulu juste vous en parler. J'ai eu l'occasion, effectivement, de le parcourir. Vous parlez aussi d'organiser des activités culturelles, de vous parler de créer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un rapprochement avec les autres communautés. Mais comment est-ce que l'Ivoirien, ici à New York, comme nous le savons tous, nous l'ignore, est en train de courir derrière le dollar. Les gens sont dans leur dossier, comme on le dit. Comment est-ce que ce dernier, c'est-à-dire la tresseuse, le taximan, la babysitter, le vendeur de journaux, peut s'identifier dans ce programme ? Qu'est-ce qu'ils auraient à gagner à aujourd'hui dire, ok, je vais voter Ismail Sissé parce que je sais que quelque part, je vais pouvoir tirer quelque chose de cette organisation des Ivoiriens, ici à New York ? Ce qui est important, le problème qui nous frappe tous, quand on est père, quand on est parent, on a un problème souvent de babysittering, c'est-à-dire de babysitterer. Ou garder les enfants pour pouvoir juste faire ses activités, aller au travail, aller à l'école, ou bien juste d'autres préoccupations. Mais si Dieu nous aide avec la cohésion au sein de la communauté, nous comptons ouvrir un centre, un décaire pour les enfants. Nous comptons le faire juste pour la communauté ivoirienne. Bien sûr que c'est élargi à tout le monde, mais d'abord pour les Ivoiriens. Nous comptons le faire parce qu'on sait que nos parents déposent les enfants par-ci, par-là. Mais s'il y a un centre pour les Ivoiriens, ça pourra déjà nous bénéficier. Ça, c'est quelque chose qui touche tout le monde, que ce soit tresseuse, docteur, pharmacien. Tout le monde a besoin que son enfant soit dans un endroit bien, bien, bien surveillé dans de bonnes conditions, avec un bon encadrement. Donc ça, déjà, c'est déjà quelque chose auquel tout le monde peut bénéficier. Et ensuite, en tant que membre, en tant que membre de cette organisation, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut aider les uns et les autres à bénéficier de terrain pour les biens immobiliers en Côte d'Ivoire. Et aussi, comment acquérir des parcelles en Côte d'Ivoire, beaucoup parmi nous ont été dupées à plusieurs reprises dans ces problèmes de construction, de terrain. Et aujourd'hui, on s'est ici à trouver des voies et moyens pour les aider à être propriétaires de logements sociaux, de logements, pardon, un jour en Côte d'Ivoire. Et au niveau d'ici, quand on est membre, il y a pas mal de bénéfices. Mais bon, comme j'ai dit, le programme, il est un peu vaste. On aura le temps de revenir là-dessus. Merci d'avoir effectivement relevé des points très importants. Aujourd'hui, c'est dans une semaine à peu près que les Ivoiriens doivent vous donner leur voix. Quel message vous avez aujourd'hui pour cet Ivoirien-là qui est votre potentiel électeur et qui peut-être n'a pas encore décidé de voter Ismaël Sissé ? Quel message avez-vous à l'endroit de ces électeurs et qu'est-ce que vous voulez leur dire qu'ils gagneraient tout à vous donner leur voix ? Bien, là, je dis merci encore à tous ceux, toutes celles qui ont pris le temps de m'écouter. Pendant les quelques semaines passées, tous ceux chez qui je suis passé, je leur dis merci. Vos conseils, vos idées, tout ce que vous m'avez dit, moi, ça a été retenu. Moi, j'y prends bonne note. Je suis candidat, je suis le meilleur candidat. Le passé ne trompe pas. Pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, nous avions parcouru avec Maracori plein, 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 plein d'endroits ici aux États-Unis. Nous sommes même partis au Canada récemment, organiser un tournoi de Maracana juste pour la fraternité, le rapprochement entre diaspora Canada et New York. Ici, nous avons gagné des rencontres de Maracana avec nos frères de la Philadelphie, du New Jersey et des différentes communautés ici à New York. Juste ça, ça fait partie du rapprochement, le network. Et au niveau de la communauté ivoirienne, ce qui nous préoccupe le plus, c'est le rapprochement. Comment est-ce que nous pouvons être ensemble ? Et déjà, on voit un peu que les Ivoiriens sont fatigués, ils veulent être ensemble. Mais comment est-ce qu'on peut être ensemble ? C'est une question de confiance. À qui on peut faire confiance ? C'est celui qui dit, qui promet et qui fait. Nous avions organisé des dîners-galas pour aller aider les gens en Côte d'Ivoire. Et ça a été fait, c'était des choses faites. Nous avions réalisé un puits, une pompe hydro, une pompe à eau, à fonctionnement solaire dans le village des Pont-Normand ou à l'Ouest. Mais ça a été fait avec le soutien de la communauté ivoirienne à New York. Tous ceux qui ont participé au Gala ont contribué à ce projet. Donc nous disons merci à la communauté et nous pensons que nous sommes des personnes de confiance, des personnes crédibles. Quand on fait quelque chose dans le passé, on fait dans le présent, on le fera dans le futur. Nous disons merci encore à tous et à toutes. Et le 30 novembre, on demande à ce que tout le monde sorte pour voter le candidat Ismaël Sissé. Celui qui pourra apporter de l'espoir à la communauté ivoirienne de New York. Je vous remercie. Vous l'avez entendu, c'est le candidat aux élections présidentielles des Ivoiriens de New York, M. Ismaël Sissé. Ce sera le 30 novembre. Vous êtes invité à sortir pour bien sûr voter pour le meilleur candidat. C'était Estée Lissot depuis New York, IvoirTV.net. Merci. Vous l'avez découvert ici. Encore une fois que vous avez découvert IvoirTV. IvoirTV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada